On laisse justement exprimer notre terroir par nos pratiques dans les vignes. Et en fût, bon le fût c'est quand même la chose la plus difficile à travailler, parce que le fruit doit trouver son accord avec le bois. Bonjour, Cyril Jeunot, du Champagne, SCEV Jeunot Frères. Nous sommes au cœur du massif de Saint-Thierry, à Thiel. Bienvenue ! On est la 7e génération, et notre grand-père a commencé à champaniser. Auparavant, il faisait du vin blanc et du maraîchage, parce que ici on est des terres de maraîchage. Et on a suivi mon père, mon frère et moi. On travaille le sol, justement, donc on passe l'intercept. On évite tout ce qui est chimique pour justement restructurer le sol, parce que c'est là que la vigne puise son essence. Alors la cuvée qui a été plébistée, c'était l'émulsion rosée. À la base, on ne voulait plus trop faire de rosée, et finalement on a eu la chance d'avoir quelqu'un qui nous a formés pour vinifier un coteau rouge comme les bourguignons. Et donc nous avons fait cet assemblage, entre notre brut classique et l'assemblage de coteau champenois. Et ça a donné ceci, qui était fortement plébiscité. À la dégustation, on ressent une belle explosion de fraîcheur, avec du pinot noir dedans et du coteau rouge. Donc ça donne vraiment cette essence avec les fruits rouges. Une belle gourmandise, très rond, très gourmand, très agréable. Alors notre cuvée se marie très bien avec les viandes rouges, et notamment le magret de canard, parce que le magret de canard, c'est une viande qui est quand même assez fine, élégante, et qui correspond bien à notre champagne, qui est tout dans la finesse et tout dans le fruit, vraiment l'élégance.